Je suis belge, je suis allemand, espagnol, je suis italien. Je vois dans l'Europe le seul moyen de surpasser les antagonismes nationaux qui ont été créés notamment par la dernière guerre mondiale. Je crois que l'Europe est quand même, c'est l'avenir. En tant que jeune, nous sentons que par-delà les frontières, il existe un point commun, c'est cette volonté de créer la conscience européenne. Il y a pour le moment deux grands blocs. Je crois qu'avec la construction de l'Europe, on en arrivera à un troisième bloc fort et uni, ce qui rétablira déjà un certain équilibre. On est loin de papa et maman, on va faire un peu les fous, on va bien s'amuser, bien rigoler. On va aussi pour les frontières libres. On va travailler, ça sera plus facile, on va pouvoir travailler par exemple dans un autre pays. La construction de l'Europe, c'est un peu comme la course à pied, c'est une affaire de longue haleine finalement. Oui, c'est un petit peu la même chose, oui. La différence peut-être, c'est que je suis en bonne santé et l'Europe, elle a des problèmes. Ça vous inspire pas beaucoup, l'Europe ? Moi ça m'inspire pas tellement, non. Ça me dit rien parce que ça me parle pas. On vient de traverser les murs sans documents, sans rien, sans être empêchée, c'est magnifique. C'est absolument fabuleux. Moi je suis allemande et française. Ah bon ? Non, je suis européenne, oui. Je me suis aperçu qu'il fallait forcément une expérience professionnelle internationale. Mon employeur veut une mobilité. J'ai pu découvrir un autre système, un système éducatif totalement différent, je dirais complémentaire d'une autre. Ce qui manque peut-être, c'est aussi les échanges sur les autres niveaux. Les gens qui font pas des études, mais qui font des apprentissages, même des femmes de ménage qui, comme moi, n'ont pas les possibilités comme nous. Le jour de la réunification européenne est enfin arrivé après 60 ans de mamise soviétique. L'Europe, pour moi, c'est un grand plus. J'en ai lu une partie, j'ai pas tout lu. C'est assez long, donc il faut s'y mettre. On essaie de montrer que, par toutes les affiches et les autocollants qu'on colle, le oui est extrêmement présent et que ça, c'est notre territoire. Humanité ! Humanité ! Humanité ! Humanité ! J'attends de l'Europe qu'elle passe aux actes, car nous n'avons pas beaucoup de temps et il faut que l'Europe fasse quelque chose. Et un, et deux, et trois degrés ! Tous les jeunes de moins de 18 ans, même de plus de 18 ans, qui se sentent en puissant, ils se retrouvent ici pour montrer qu'ensemble, on pourra être puissant. Peut-être que, justement, l'écologie, c'est ce grand projet européen qui pourrait relancer l'adhésion des citoyens dans l'Union européenne, créerait un nouvel espoir dans l'Europe, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada